Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Puissance de la foi Lorsqu'il fut venu vers le peuple, un homme s'approcha de lui qui se jeta à genoux à ses pieds et lui dit Seigneur, ayez pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre beaucoup, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à vos disciples, mais ils n'ont pu le guérir. Et Jésus répondit en disant Au race incrédule et dépravée, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous souffrirai-je ? Amenez-moi ici cet enfant. Et Jésus, ayant menacé le démon, il sortit de l'enfant, lequel fut guéri au même instant. Alors les disciples vinrent trouver Jésus en particulier et lui dire « Pourquoi n'avons-nous pu, nous autres, chasser ce démon ? » Jésus leur répondit « C'est à cause de votre incrédulité. » Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle s'y transporterait « Et rien ne vous serait impossible. » Saint Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 19 Au sens propre, il est certain que la confiance en ses propres forces rend capable d'exécuter des choses matérielles qu'on ne peut faire quand on doute de soi. Mais ici, c'est uniquement dans le sens moral qu'il faut entendre ces paroles. Les montagnes que la foi soulève sont les difficultés, les résistances, le mauvais vouloir en un mot que l'on rencontre parmi les hommes alors même qu'il s'agit des meilleures choses. Les préjugés de la routine, l'intérêt matériel, l'égoïsme, l'aveuglement du fanatisme, les passions orgueilleuses sont autant de montagnes qui barrent le chemin de quiconque travaille au progrès de l'humanité. La foi robuste donne la persévérance, l'énergie et les ressources qui font vaincre les obstacles, dans les petites choses comme dans les grandes. Celle qui est chancelante donne l'incertitude, l'hésitation, dont profitent ceux que l'on veut combattre. Elle ne cherche pas les moyens de vaincre parce qu'elle ne croit pas pouvoir vaincre. Dans une autre aception, la foi se dit de la confiance que l'on a dans l'accomplissement d'une chose, de la certitude d'atteindre un but. Elle donne une sorte de lucidité qui fait voir dans la pensée le terme vers lequel on tend et les moyens d'y arriver, de sorte que celui qui la possède marche, pour ainsi dire à coup sûr. Dans l'un et l'autre cas, elle peut faire accomplir de grandes choses. La foi sincère et vraie est toujours calme. Elle donne la patience qui sait attendre, parce qu'ayant son point d'appui sur l'intelligence et la compréhension des choses, elle est certaine d'arriver. La foi douteuse sent sa propre faiblesse. Quand elle est stimulée par l'intérêt, elle devient furibonde et croit suppliée à la force par la violence. Le calme dans la lutte est toujours un signe de force et de confiance. La violence, au contraire, est une preuve de faiblesse et de doute de soi-même. Il faut se garder de confondre la foi avec la présomption. La vraie foi s'allie à l'humilité. Celui qui la possède met sa confiance en Dieu plus qu'en lui-même. Parce qu'il sait que, simple instrument de la volonté de Dieu, il ne peut rien s'ennuyer. C'est pourquoi les bons esprits lui viennent en aide. La présomption est moins la foi que l'orgueil. Et l'orgueil est toujours châtié tôt ou tard, par la déception et les échecs qui lui sont infligés. La puissance de la foi reçoit une application directe et spéciale dans l'action magnétique. Par elle, l'homme agit sur le fluide, agent universel. Il en modifie les qualités et lui donne une impulsion, pour ainsi dire, irrésistible. C'est pourquoi celui qui a une grande puissance fluide normale, joint une foi ardente, peut, par la seule volonté, diriger vers le bien, opérer ces phénomènes étranges de guérison et autres qui, jadis, passaient pour des prodiges, et ne sont cependant que les conséquences d'une loi naturelle. Tel est le motif pour lequel Jésus dit à ses apôtres. Si vous n'avez pas guéri, c'est que vous n'aviez pas la foi. Avons-nous la foi ? Voilà une question qu'on se pose assez rarement. Et chacun y met le sens qu'il souhaite. La foi est personnelle. La foi, c'est cette volonté de vouloir, associée à la certitude que cette volonté peut recevoir son accomplissement. Lorsque nous nous relions à Dieu, nous sommes ainsi fournis dans cette énergie qui vient alimenter notre foi. Nous créons autour de nous une protection magnétique qui est alimentée constamment par cette connexion que nous avons avec Dieu. Et tout est possible. Avec Dieu, le chemin s'ouvre et les œuvres sont réalisées aisément. Sans Dieu, rien n'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Comprenons ce qui nous est demandé. Nous venons ici pour, justement, apprendre à révéler notre vraie nature, à la comprendre, à l'identifier, puis l'exprimer ici. Et surtout, pour que nous soyons utiles, pour que notre nature devienne ce qu'elle est, à l'état de germe, à l'état latent, pour qu'elle puisse se développer, comme une graine qui donnera des fruits. Il y a tout ce processus qui doit être réalisé. Nous sommes venus ici pour rendre service. Et c'est en se mettant au service que nous pourrons révéler ce que nous sommes réellement. Oublions tout ce qui est passager, temporel. Ayons une vision bien plus large. Cette vision qui nous permet de voir au loin, de nous projeter dans l'avenir, de nous connecter à ce résultat que nous souhaitons obtenir, et vivre, et partager. Car c'est ainsi que nous pourrons accomplir de grandes et belles choses. Ces difficultés passagères, temporelles, que nous rencontrons ici sur notre chemin, sont là pour nous mettre à l'épreuve, afin que nous puissions faire nos preuves. Allons-nous nous arrêter à la moindre contrariété, au moindre obstacle, ou bien allons-nous profiter de cette opportunité de renforcer notre foi ? Chaque situation est utile. Comprenons en quoi elle est utile. Comprenons comment découvrir un nouveau sujet, un nouvel enseignement. Comprenons comment renforcer ce que nous avons déjà découvert. Comprenons aussi comment transmettre ce que nous avons reçu et renforcer. Il s'agit ici de donner le meilleur de soi, d'apprendre à ne garder que ce qui est utile et bon pour notre développement moral. Le reste n'a que très peu d'importance en réalité. Apprenons aujourd'hui à être meilleur que nous ne l'avons été hier. Ainsi, par notre cheminement sur terre avec cette conscience, avec cette pratique, nous allons nous rapprocher chaque fois un peu plus de Dieu et de nous nourrir de son amour, de nous imprégner de cet amour pour le transmettre ici. Nous sommes des points de lumière, des foyers de lumière. Aujourd'hui, notre lumière est chancelante, très faible. Mais par la pratique, par cette volonté de progresser, de faire de son mieux, de donner ce que nous pouvons, avec cette bienveillance, sans aucune arrière-pensée, sans aucun intérêt, nous allons peu à peu faire en sorte que cette lumière grandisse, se répande autour de nous et invite les autres à faire de même. Et bientôt, nous serons de vrais soleils qui donnent la vie là où ils passent, qui réchauffent celui qui a froid, qui éclairent les pas des uns et des autres. Nos actions seront là pour montrer combien nous avons fait des progrès. Nos actions, nos bienfaits, seront nos meilleurs défenseurs. Et il s'agit d'être en lien avec Dieu de façon plus intense, plus forte, à chaque pas, chaque jour. Apprenons une chose et renforçons cela. si nous décelons une difficulté, nous avons le choix, soit y aller tout droit, soit la contourner. Et bientôt, nous aurons cette prévoyance, cette vigilance, et nous ne tomberons plus comme nous l'avons fait tant de fois. Apprenons à prier, c'est-à-dire à diriger nos pensées vers cet objectif que nous voulons atteindre, c'est-à-dire à nous connecter à Dieu, et soyons vigilants, c'est-à-dire vérifions que notre parcours, notre chemin, notre progression est en accord avec cet objectif. Ce petit foyer de lumière, cette bulle de lumière que nous avons créée, n'est pas isolée dans l'obscurité. En réalité, elle est interconnectée avec tous ceux qui font le même effort. Alimenté par Dieu lui-même, nous sommes reliés à la source. Les bonnes actions s'auto-alimentent et nous prenons exemple sur celui qui est là pour nous aider à progresser. Dieu est partout et nous accompagne. Alors, avons-nous la foi ? que cherchons-nous à vivre ? À partager ? Nous pouvons aujourd'hui décider du cheminement temps que notre vie prend. Soyons en paix et relions-nous à Dieu qui nous enverra ses messagers. à nous d'être à l'écoute et de savoir identifier les messagers qui nous sont envoyés. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. ... ... ... ... ...